Il y a aussi le concombre de mer, le concombre de mer qui nettoie le sable. Le concombre de mer, c'est le camion saleté. Donc en fait, il va manger tous les détritus qui se trouvent sur le sable, il va les ingurgiter, etc. Et en fait, il va ressortir du sable tout propre. Donc je m'appelle Céline Mitternyk Agathe, j'ai 42 ans. Cela va faire 12 ans que je suis à l'île Maurice et je suis biologiste marin en suivant des études. Donc moi, comme moi, j'ai fait un cursus universitaire, donc un master pour étudier tout ce qui est environnement, côtier, marin, les poissons, les coraux, etc. En gros, là derrière, c'est notre bureau, c'est mon bureau. Donc ça, c'est pas mal. Ma famille, en fait, mes parents ne savent pas nager. Et mes deux sœurs, oui, vont à la plage, mais elles nagent, mais elles pataugent. Donc en fait, il n'y a que moi qui a eu cette destinée-là. Je pense que c'était peut-être inscrit dans mon karma, parce qu'en fait, je suis née déjà au mois de mars et je suis de signe astrologique poisson. Donc déjà, c'était un bon signe. Et puis, étant plus jeune, en fait, avec mes parents, on partait souvent en vacances au bord de la mer et je passais mon temps dans l'eau. Et c'est à partir de 18, quand j'ai pu avoir 18 ans, en fait, j'ai pu m'inscrire à un centre de plongée. Et c'est là où j'ai vraiment découvert, en fait, la vie sous-marine. Je suis restée dans l'eau, en fait, depuis tout ce temps-là, je suis restée dans l'eau, en fait, voilà. Biologiste marin, c'est quoi ? C'est de prendre des données sur la biodiversité marine, d'évaluer, en fait, le constat, donc savoir est-ce que c'est en bonne santé, est-ce que c'est en mauvaise santé, etc. Et surtout aussi essayer de trouver des solutions à mettre en place pour justement améliorer cette biodiversité marine. C'est vrai qu'un constat général, on voit de moins en moins de biodiversité marine. Et une chose très, très importante, c'est vraiment de faire de la sensibilisation à la population. Donc que la population prenne en compte qu'il est temps maintenant de prendre des actions justement sur la protection de l'environnement. Ce qui est important également de savoir, c'est que les lagons, c'est pas juste de beaux coraux, de beaux poissons, etc., des écosystèmes. En fait, ces écosystèmes-là, également, ce que l'on appelle, c'est qu'ils rendent des services économiques, en fait. Donc beaucoup de personnes dépendent de l'état de santé des lagons. Donc ça peut être les pêcheurs. Donc si on a des coraux, etc., qui sont en mauvaise santé, donc il y aura de moins en moins de poissons. Donc en fait, les revenus des familles des pêcheurs vont diminuer. Et il y a également tout ce qui est industrie, industrie touristique. Donc en fait, c'est vrai que beaucoup de touristes viennent à Maurice pour justement les plages, découvrir les lagons, découvrir la biodiversité marine, etc. Et si tout ça est en mauvaise santé, on aura de moins en moins de touristes qui vont arriver ici à Maurice. Je pense que c'est ensemble, nous pouvons tout faire. Donc c'est vraiment important justement qu'on trouve de l'entraide, que chacun mette du sien justement pour la protection de l'environnement marin. C'est vrai que le fait d'aller dans l'eau, forcément, on ne sait jamais sur qui on va tomber ou sur quoi on va tomber. Et dernièrement, c'était sur des tortues. Donc il y avait une tortue qui se baladait, qui nageait dans l'eau. Mais en fait, je devais réaliser mes suivis de coraux, de poissons, etc. Et en fait, j'ai tellement été attirée à suivre cette tortue qu'après, en fait, je me suis un peu perdue dans l'eau. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai qu'on oublie tout. On se sent très légère. On a l'impression de voler. Et en fait, on oublie un peu tous les soucis que l'on peut avoir sur terre. Et le fait de ne plus rien entendre, et entendre juste le petit bruit des poissons qui mangent des herbes ou alors qu'ils vont aller grignoter un peu les coraux, etc. Et ça, c'est juste magique, en fait. On a l'impression, quand on est dans l'eau comme ça, qu'on est un peu dans une bulle. Et à certains moments, des fois, on ne veut pas en ressortir, on ne veut pas retourner à la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada